Alors maintenant nous sommes dans la salle des malades à l'hôtel Dieu de Beauger et en costume, s'il vous plaît. Alors Johan, juste une petite explication, pourquoi vous avez des costumes ici ? C'est pour les visites théâtralisées qu'on organise tout au long de l'année, avec deux comédiens professionnels qui nous montrent un petit peu une autre façon de découvrir l'histoire des lieux. Ah oui, c'est sympa d'être costumé. Alors moi évidemment j'ai hérité du costume du pauvre et vous du chirurgien, mais on dirait plutôt un bricoleur. Comment ça se fait ? Oui effectivement, les outils sont assez impressionnants, mais on peut voir certains de ces instruments, comme un trépand par exemple, un marteau ou une pince, ça peut être encore utilisé dans des blocs opératoires. Remanié un petit peu. On disait tout à l'heure que nous sommes dans la salle des malades, alors est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le lieu ? Alors ici nous sommes dans la salle des femmes, plus précisément, où l'on pouvait accueillir une trentaine de personnes. Alors la chose assez étonnante sur Beauger, c'est que l'on mettait un malade par lit. Parce qu'ailleurs on ne le faisait pas. Ailleurs on accueillait parfois jusqu'à 5, 6, voire même 8 malades dans un lit. Ah oui, ça favorise les rencontres ça. Oui ça devait, et puis les microbes aussi. Oui c'est pas faux. Alors ici vous exposez aussi des instruments et des objets utilisés à l'époque, et vous avez même créé une exposition pour les présenter. Oui cette année on a une exposition sur les états médicaux, comme on peut en voir certains. On a par exemple ici un crachoir ou un bassin de lit, l'étain qui était beaucoup utilisé dans la médecine, la vie quotidienne des malades, dans ces grands hôtels-dieux. Bon et alors comme dans tous les hôtels-dieux, il y a une chapelle qui communique avec la salle des malades. Directement, grâce aux deux grandes baies, effectivement, les malades pouvaient suivre les offices depuis leur lit. Alors ça veut dire que les religieuses, elles soignaient les malades, mais elles priaient pour eux aussi ? Les religieuses soignaient les malades et elles avaient un espace de prière, comme on peut le voir. Un bel ensemble d'hostales ici, où on a les sœurs qui passaient un grand nombre d'heures de la journée aux prières. Alors cette chapelle, elle est très bien conservée, mais ce n'est pas le seul endroit de l'hôtel-dieux qui est aussi majestueux comme celui-ci. En effet, on a une magnifique pièce qui est l'Apoticarerie. Bon alors l'Apoticarerie, on va y aller. Alicia, juste le temps de changer de costume et après je te donne rendez-vous pour un cours de potion magique.